Les facteurs de stress particuliers à ces missions Ebola, c'est vraiment lié à un sentiment de menace personnelle pour la santé, parce qu'on fait face à une maladie qu'on ne sait pas traiter, qu'on traite difficilement, et avec le sentiment que c'est un danger qui est très diffus, qui est beaucoup plus impalpable que dans d'autres pays où on sait qu'on prend aussi des risques, parfois en termes de santé et souvent en termes de sécurité par rapport à des attentats, des enlèvements et des choses comme ça. Dans le contexte d'Ebola, c'est un peu particulier parce que finalement, sortir, aller dans des endroits où il y a de la foule, être en contact avec des gens, prendre quelqu'un qui ne va pas bien dans ses bras pour le rassurer, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour des mesures d'hygiène et de sécurité. Donc finalement, il y a des facteurs de stress spécifiques, mais il y a aussi des solutions de gestion du stress qui doivent être adaptées, parce que les solutions classiques sont difficiles à mettre en place. Par ailleurs, il y a un autre facteur de stress qui est assez important pour les salariés d'ACF en ce moment qui travaillent sur Ebola, c'est vraiment l'idée qu'ils se mettent en danger eux-mêmes par rapport à leur propre santé, mais que potentiellement, ils mettent aussi leur entourage dans une certaine zone de danger, notamment pour les salariés nationaux qui vivent dans un pays où la contamination est quand même assez forte, mais qui vont aller sur des terrains plus exposants. Et puis pour ceux qui sont expatriés, il y a encore une autre inquiétude, qui est celle de devoir gérer à distance la famille qui est inquiète, qui voit toute l'inquiétude qu'on peut véhiculer dans les médias et la psychose qu'il y a autour de cette pathologie. Donc ils ne peuvent pas tellement exprimer à leurs proches leurs propres inquiétudes, parce que ça risque de les inquiéter encore plus. Donc les proches sont des personnes qu'ils ont du mal à activer comme personnes soutenantes. Moi, j'essaie de les rencontrer systématiquement avant qu'ils partent, pour voir comment ils se sentent, comment ils ont aussi appréhendé toute la question des échanges avec leur famille, comment ça va se passer à leur retour, parce que ça c'est aussi un enjeu qui est important. Ils sont beaucoup stigmatisés quand ils rentrent de ces pays-là, les familles étant inquiètes de savoir comment ils peuvent les accueillir, s'ils sont contagieux, etc. Donc voilà, on parle de toutes ces choses-là, on essaie d'anticiper au moment de leur départ. Quand ils sont sur la mission, ils peuvent me contacter quand ils le souhaitent, pour qu'on fasse un point avec un petit peu la distance qui est celle du psychologue, et qui permet de ne pas être impliqués, effectivement, dans les peurs qu'eux-mêmes peuvent avoir. Et puis quand ils rentrent, je les vois aussi à leur retour du terrain, pour voir comment s'est passée la mission. Parce qu'il faut aussi savoir que pendant la mission, c'est éprouvant. Il y a beaucoup de contraintes liées notamment au fait que les contacts sociaux sont très réduits, pour des raisons de mesures de précaution. Donc voilà, ce n'est pas une mission normale en ce moment d'aller sur les pays Ebola, qui implique du coup une gestion du stress quotidienne qui est très particulière. Donc dans ces trois temps, avant le départ, au moment de la mission, et après à leur retour, on essaye de se voir pour voir comment tout ça se passe.